Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indymag Lebdo, votre émission d'actualité sur le jeu indépendant. Cette semaine, on va voir des sorties et quelques financements participatifs. En ce moment, il y a beaucoup de jeux qui sortent et on va revenir un tout petit peu en arrière, et plus précisément le 20 août avec Unit 404, un puzzle game dans lequel on va devoir guider un robot vers la sortie d'un complexe. Pour y arriver, on va devoir manipuler des blocs avec des règles qui vont dépendre des symboles qui sont dessus. On va trouver ainsi plus de 70 niveaux avec des nouvelles mécaniques régulières qui vont arriver et qui vont ajouter autant de la variété que de la difficulté. Le jeu arrivera donc le 20 août sur Windows pour 6,59€. On continue avec un jeu dont le concept m'a pas mal tapé dans l'œil, il s'agit de Ruinark, un jeu de gestion bac à sable dans lequel on va prendre le rôle du méchant de l'histoire. L'objectif sera de créer des conflits en plaçant des obstacles de divers genres dans la vie des habitants du village. On pourra notamment utiliser des sortilèges puissants comme des météores et autres tremblements de terre qui vont d'ailleurs pouvoir créer des effets en chaîne. On pourra aussi utiliser des artefacts à donner volontairement aux mauvais villageois comme un Necronomicon, le livre des nécromanciens. On pourra infliger des maladies aux personnages comme de la lycanthropie pour avoir un loup-garou dans le village ou encore créer des monstres sur la carte, diffuser des informations parfois diffamatoires sur les villageois, créer des religions, déclencher une apocalypse zombie, et bien d'autres fausses comme une épidémie. Faut savoir vivre dans son temps. Le jeu disponible sur Windows en accès anticipé pour 16,79€. On continue avec Shippo, un metroidvania qui mêle en face sur ses phases de plateforme et d'exploration. L'objectif sera de collecter des traces de vie de chacune des espèces extraterrestres d'une planète. On va donc devoir trouver et collecter des œufs de chaque race qui n'ont pas encore éclos et généralement gardés par un boss. Si l'introduction du jeu sera linéaire, la carte pourra rapidement être visitée librement. Il est disponible sur Windows pour 7,39€. Dévoilé en fin d'année 2018 lors des Game Awards, The Last Campfire est le nouveau jeu d'Ello Games et les créateurs de No Man's Sky. Après un voyage dans l'espace à travers des milliers de planètes générés procéduralement, c'est cette fois de l'exploration d'une planète unique dont il sera question. Si l'histoire du jeu n'est pour le moment pas très claire, on sait néanmoins qu'on y incarnera une créature qui devra explorer une épaisse forêt et des ruines peuplées d'êtres extraterrestres. Alliant des phases de puzzles et de plateforme, le titre a annoncé par surprise son arrivée le 27 août sur Windows via Epic, Switch, PS4 et Xbox One au prix de 14,99€. Best Friend Forever est un jeu de rencontre alliant à la fois l'adoption d'un chien dont il faudra prendre soin et de la drague. On pourra ainsi d'un côté entraîner son animal et jouer avec lui pour améliorer ses statistiques tout en partant à la recherche de l'amour parmi de nombreux personnages disponibles. Le jeu est sur Windows et Switch pour 16,79€. Édité par Devolver et déjà sorti sur mobile, WitchEye est un jeu de plateforme qui se joue à la souris pour simuler les commandes tactiles. Au travers des 6 membres du jeu et de 50 niveaux, il faudra rebondir sur ses ennemis et éviter les dangers se présentant devant notre petite sorcière. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, iOS et Android pour 3,99€. Également sorti par surprise, il y a eu Struggling, un jeu d'adresse qui ne manquera pas de rappeler Evo dans son concept. On va y contrôler en effet une créature difforme composée d'une tête et de deux bras qui tentera de survivre dans un monde hostile. On retrouvera une mécanique à base de joysticks pour diriger indépendamment chacun des bras et de gâchettes pour faire refermer les mains, ce qui permettra de se déplacer en s'accrochant au décor. Avec une dimension bien cracra et une jolie diversité de situations impliquant de nouveaux pouvoirs, Struggling comporte beaucoup d'humour au fil de la progression au fil des niveaux, à découvrir seul ou à deux en coopération locale. Il est disponible sur Windows et Switch pour 12,99€. On passe maintenant sur Spinch, un jeu de plateforme 2D psychédélique qui va vous faire vomir des arcs en ciel avec ses environnements colorés qui risquent rapidement de vous fatiguer les yeux. On y contrôlera une petite boule blanche à pattes au travers des niveaux à route multiple. Dans chacun d'entre eux, il faudra esquiver les ennemis quand on ne leur sautera pas dessus, grimper ou nager avant d'en affronter les boss. Ce voulant dynamique, le jeu ne possèdera pas de système de vie et permettra de reprendre rapidement au dernier point de passage, à la mort. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Switch. Développé par le studio Massive Domage, connu pour Alcyon VI, Star Renegades est un tactical RPG prenant place dans un univers de science-fiction contrôlé par un empire intergalactique tyrannique. A la tête d'une squad de résistants, il faudra affronter ses ennemis dans des combats au tour par tour, dans lesquels on pourra voir à l'avance les futures actions adverses. Le jeu inclura des éléments de Rogue comme de la génération procédurale de l'environnement, d'événements aléatoires ou encore de missions. Il arrivera sur Windows le 8 septembre. Un peu de calme avec Cloud Gardens, un jeu de simulation atypique dans lequel on va devoir recouvrir de petites îles à l'allure d'environnement post-apo avec des plantes trempantes. Plusieurs germes seront à découvrir avec leur propre capacité de propagation. Jouable en mode bac à sable en envoyant simplement des graines pour observer leur progression, le jeu disposera également d'un mode campagne, dans lequel il faudra atteindre un objectif de propagation des végétaux dans une zone donnée. Développé par les créateurs des Kingdoms, le jeu arrivera le 9 septembre sur Windows et Mac. Asfara Ziaï est un jeu de gestion stratégie ou tour par tour dans lequel on prendra les commandes d'un groupe de nomades tentant de se rendre au centre du monde pour éviter une vague géante. Pour y parvenir, il faudra à plusieurs reprises faire des arrêts dans des lieux, en établissant un petit village, le temps de récolter des ressources nécessaires à la poursuite de l'aventure. Mais le temps sera compté et il faudra rapidement récolter, produire et effectuer des recherches, avant de devoir repartir pour fuir une vague géante submergeant la terre. Le jeu arrivera le 10 septembre sur Windows. Développé par des anciens de Rare, Tamarin est un jeu de plateforme 3D s'inspirant des classiques du genre de la fin des années 90. On y incarnera un jeune singe explorant le plateau nordique sur lequel il habite afin de le débarrasser d'une invasion d'insectes détruisant la faune et la flore. Une de ses originalités sera l'étrange proposition d'acquérir des armes à feu, tandis qu'on fera la chasse au bonus en réalisant les missions données par les PNJ. Il arrivera également le 10 septembre sur Windows et PS4. Redneck Head Astro Monster Show est un beat them all 2D au style de dessin animé. On y suivra l'aventure d'Ed, un mécanicien se retrouvant de le monde du showbiz intersidéral, ce qui le mènera à des aventures loufoques. Ce sont ainsi 15 niveaux qui s'enchaîneront avec leurs ambiances et leurs boss étranges, cachant la vérité malsaine sur ce business dangereux. Le jeu arrivera aussi le 10 septembre sur Windows. Je vous en avais parlé dans les compilations de jeux gratuits d'août 2020, Inertial Drift va arriver le 11 septembre. Il s'agit d'un jeu de course 3D avec comme principale originalité sa mécanique de dérapage à l'aide des joysticks, permettant de filer à vive allure dans les environnements. Le jeu se déroulera dans un monde à la fois futuriste et rétro, au travers d'une vingtaine de circuits composés chacun de plusieurs défis. On trouvera également 16 véhicules aux caractéristiques uniques à maîtriser, une campagne solo avec une grande variété d'épreuves et du multi local et en ligne. Il arrivera donc le 11 septembre sur Windows, Switch, PS4 et Xbox One. On fait maintenant un tour du côté des financements participatifs et on va revenir sur un jeu qui devait sortir il y a déjà quelques semaines et qui finalement semble être de retour sur Kickstarter pour une raison plus ou moins inconnue. C'est Dundee Ace, un jeu d'action aux éléments de rogues qui pourra rappeler un petit peu Hades dans son concept. On va y contrôler un magicien dans des donjons générés procéduralement qui devra utiliser toutes sortes de tours pour attaquer ses ennemis. Son objectif sera de vaincre un illusionniste l'ayant enfermé dans un miroir maudit. A l'aide de cartes à combiner pour se renforcer à chaque partie mais aussi d'amélioration permanente entre chaque tentative, il faudra faire face aux monstres comme aux boss à mesure qu'on traversera un palais se modifiant sans cesse. Le jeu est en financement sur Kickstarter pour réunir 21 000 euros et devrait arriver en début d'année 2021 sur Windows, Switch, Xbox One. Et on conclut avec Dwarve, un jeu mélangeant les genres entre tower defense et dungeon crawler avec une touche de RPG. On y incarnera un nain s'étant aventuré dans des ruines cachant des technologies anciennes. Grâce à celle-ci comportant des pièges et des tourelles, il faudra se défendre d'une terrible reine et de son armée de monstres. On devra ainsi au fil des niveaux décider du placement de ses défenses, améliorer son arsenal parmi la variété de tourelles et de pièges, trouver deux puissants artefacts et progresser dans son exploration du donjon au fil de l'histoire. Le jeu est en financement sur Kickstarter pour réunir 8 000 euros et est prévu pour le second trimestre 2021 sur Windows, Mac et Linux. Voilà qui conclut ce 118e épisode de l'hebdo. J'espère comme d'habitude que vous aurez pu découvrir plein de jeux qui vous intéressent. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.